Hello et bienvenue sur ma vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Invisalign en vacances et au restaurant. Je te remercie d'avoir regardé ma première vidéo, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, va la regarder. Je suis complètement sous le choc parce que ma vidéo a atteint, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, 12 000 vues. Je ne m'attendais absolument pas à ça, donc vraiment je suis hyper contente parce que ça veut dire que ça vous a plu, que ça vous aide. Et j'ai reçu énormément de commentaires en me remerciant d'avoir fait cette vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir si vous ne m'avez pas vue. J'ai fait d'autres vidéos d'updates, donc allez regarder. Et puis cette vidéo ici m'a été demandée plusieurs fois, donc me voici avec quelques petits conseils pour, ben voilà, moi je voyage souvent. Donc qu'est-ce que je fais quand je me retrouve en déplacement ? Je vous dis tout, sans aucun tabou, c'est parti, on y va. Et n'oublie pas si tu aimes mes vidéos de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu recevras toutes mes vidéos. Et puis n'hésite pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va ! Donc voilà, je suis là pour vous parler de Invisalign en vacances ou au restaurant. Et bien tout simplement, je l'enlève. Je ne vais pas aux toilettes pour me cacher, pour l'enlever, absolument pas. Je reste en fait à table, je me tourne un tout petit peu sur le côté et puis un petit peu avec les cheveux cachés, j'enlève discrètement mon appareil. Et je peux vous garantir que la plupart des personnes ne se rendent même pas compte. Je fais genre semblant que je suis en train de fouiller dans mon sac et tout est dans la boîte. C'est bon, je mets mon petit appareil dans cette petite boîte que je vais vous montrer. Donc je l'ai toujours avec moi. J'emporte en fait une petite trousse comme ceci. Donc là, en l'occurrence, c'est une trousse qui m'a été offerte, qui est de chez Desigual. Donc j'ai un petit peu mes petits trucs à moi de filles, des miroirs, des petits trucs en cas de nécessité, des petits baumes à lèvres, etc. Et puis dans ma troisième poche, donc dans la plus grande, j'ai justement cette boîte-ci où donc quand je retire mes gouttières, je le mets à l'intérieur. Donc en fait, c'est la boîte qui vient avec votre Invisalign en fait, quand vous recevez votre traitement. Moi, j'ai aussi cette petite espèce de mini paille en fait qui sert à mordre dedans quand vous mettez votre appareil en fait. Donc, voilà, ça j'emporte avec moi dans ma trousse. Et puis, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ? Donc, j'ai un, comment on appelle ça d'ailleurs ? En fait, un rince-bouche, voilà. En version miniature, vous trouvez ça, ben voilà, la pharmacie, etc. Bon, je me dépêche et puis si jamais je continuerai après. Alors, donc j'emmène ceci avec moi. J'emmène un mini dentifrice, une mini brosse à don que j'ai reçu cela dit en passant, vous savez, dans ces kits que vous recevez dans l'avion. Parce qu'en fait, elles ont une taille plus petite que les autres. Alors après, vous trouvez aussi celle que j'aime bien aussi. Si je n'avais pas celle-ci, c'est en fait celle qui se referme sur elle-même comme ça. Donc, c'est reparti. Nous avons été un petit peu interrompues mais c'est reparti. Donc, je vous disais justement que moi, j'utilise donc cette petite brosse à don que j'ai reçue dans l'avion. Mais j'aime bien celle en fait qui se referme sur elle-même pour protéger en fait la tête. Parce que ben moi, je suis un petit peu, ouais, j'aime pas trop en fait quand les brosses à don sont comme ça. J'aime bien qu'il y ait quelque chose qui protège les poils. Que ce soit un peu plus hygiénique quoi. Voilà tout ce que j'ai dans ma trousse. Donc, il n'y a rien de bien sorcier. On est bien d'accord. C'est vraiment les trucs de base mais je me promène toujours, toujours avec ça. Donc, quand j'arrive justement au restaurant, par exemple, et bien j'enlève mon appareil parce que ben en général, on va rester là pendant quelques temps pour manger, pour boire quelque chose. Et je ne veux pas à chaque fois être en train de le mettre et de l'enlever. Donc, pendant toute la durée du restaurant que j'arrive, à partir du moment où j'y arrive jusqu'à ce que je reparte, j'ai toujours, en fait, j'enlève mon appareil dès le départ. Alors, comment je l'enlève ? Je vais vous montrer en direct, juste pour vous montrer comment je fais. Parce que j'ai filmé ça au resto mais je ne crois pas qu'on voit très bien. Donc, j'ouvre ma petite boîte que je laisse sur mes jambes, ok ? Et puis, je glisse, en fait, mes deux doigts derrière pour enlever, en fait, à l'arrière. Donc, déclipser derrière. Et voilà. Donc, c'est le premier. Donc là, j'ai un petit peu baissé la tête, c'est ce que je fais. Là, je vous montre direct face caméra. Et voilà. Et mes gouttières sont dans la boîte. Une fois que j'ai fait ça, je la remets donc dans mon petit sac, dans mon sac à main. Et puis, je, enfin voilà, je bois, ce que j'ai à boire, à manger, etc. Et bien, je prends justement ma trousse avec moi, qui a tout à l'intérieur. Et puis, je passe aux toilettes. Je prends ma brosse à dents et je me brosse les dents. Voilà. Alors, je sais que certaines personnes ne se sentent pas forcément à l'aise de faire ça. Alors, c'est pour ça que j'ai justement... Ça dépend dans quel restaurant, à quel endroit je suis. Très honnêtement, moi, je n'ai jamais eu vraiment de problème à le faire. Très sincèrement. Mais du coup, vous pouvez aussi utiliser comme option, au moins pour vous rincer la bouche. Vous mettez ça dans la bouche. Vous pouvez même aller dans les toilettes. Vous mettez ça dans la bouche et vous crachez... Ben voilà, dans les toilettes, quoi. Si vraiment ça vous gêne. D'accord ? Et puis, ce que je vous conseille, par contre, c'est en tout cas, quand vous reprenez votre gouttière, ben voilà, parce qu'il y a de la salive quand même, etc. Vous l'avez quand même porté de juste, le prendre dans votre main, tout simplement, comme ceci. Les gens ne vous verront même pas et vous le rincez sous l'eau. D'accord ? Comme ça, vous aurez un appareil qui sera quand même un petit peu plus frais à mettre en bouche après coup. Donc, voilà ce que je fais. Rien de plus, rien de moins, rien de très sorcier. Mais c'est vraiment ce que je fais. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, dans l'avion, eh bien, que je sais que je vais manger quelque chose et boire, à ce moment-là, j'enlève mon appareil, je le mets dans mon petit... justement dans mon petit... ma petite boîte, quoi. Et puis, je mange, je bois et puis je vais aux toilettes et rebelote. Je fais la même chose. Là, l'avantage dans l'avion, c'est que vous êtes seul dans les toilettes. Donc, vous pouvez très bien vous brosser les dents. Je n'ai pas mon fil dentaire ici. Alors, je dois être honnête. Je devrais l'avoir. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément toujours sur moi. Mais c'est vrai, si vous pouvez le prendre, prenez-le. Parce que c'est méga hyper important de pouvoir passer le fil dentaire quand vous faites ce genre de choses. Alors, franchement, ça, je ne me sens pas à l'aise de le faire quand je vais, par exemple, au restaurant. Par contre, voilà, si vous êtes dans un avion ou autre, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, ça, c'est vraiment ce que je fais. J'avoue, très sincèrement, quand je suis en vacances, c'est vraiment très difficile pour moi de porter mes gouttières 20 à 22 heures. Parce que, typiquement, je viens de rentrer du Portugal parce que je suis allée voir ma famille. Et puis, franchement, je me suis rendu compte qu'on était toujours en train de boire quelque chose, de manger quelque chose. C'est de la folie. Alors, c'est vrai que, du coup, pour ne pas être tout le temps en train d'aller aux toilettes, me laver les dents, revenir, etc., il m'est arrivé, c'est vrai, de remettre mes gouttières sans mettre, laver les dents. Alors, pas top, c'est vrai. Mais je vous ai dit que je ne vous mentais pas. Je pense que c'est OK de le faire de temps en temps parce que vous verrez que dans certaines situations, eh bien, que vous êtes en famille ou que vous êtes dans un, je ne sais pas, dans un mariage, ben, vous ne pouvez pas forcément aller tout le temps aux toilettes pour remettre votre appareil, enlever votre appareil et le remettre. Alors, c'est sûr que des fois, je laisse pendant une plus grande durée, ben, voilà, sans l'appareil. Et puis, je le remets quand même pour l'avoir sans forcément avoir lavé les dents. Donc, par contre, ça, c'est clair. Une fois que je peux, je le fais immédiatement. Quand vous partez en vacances, ça dépend combien de temps vous partez. Moi, par exemple, je change toutes les semaines mon appareil, ma gouttière. Maintenant, comme je suis partie au Portugal et que je ne l'ai porté vraiment pas très longtemps, j'ai prolongé d'une semaine moi-même. J'ai décidé de garder cette gouttière deux semaines. D'accord ? Parce que, ben, voilà, je ne l'ai pas portée assez souvent, assez régulièrement. Donc, là, en l'occurrence, je vais la porter deux semaines. Mais normalement, je porte une semaine. Donc, ça veut dire que si je pars en vacances pour une semaine, je garde la gouttière que j'ai et je sais que la semaine d'après, je devrais changer le mardi ou le mercredi. Et donc, je prends la gouttière suivante. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de prendre la gouttière que vous avez déjà maintenant, forcément, en bouche. Et donc, vous avez le deuxième sachet qui est la gouttière suivante. Donc, c'est pour ça qu'il vous donne une autre boîte. Donc, moi, je mets ma gouttière, la suivante, en fait, que je devrais mettre dans cette boîte et je la mets dans ma valise. Alors, je sais que les dentistes vous recommandent également, si vous partez en vacances, même de prendre celle d'avant. Donc, c'est-à-dire que vous auriez trois gouttières avec vous. Celle que vous portez, celle d'après, que vous mettriez là, par exemple, et celle que vous avez portée avant. Au cas où, tout d'un coup, je ne sais pour quelle raison Bobby le chien aurait décidé de manger votre gouttière, eh bien, vous auriez quand même deux options. D'accord ? Mais calculez bien combien de semaines vous partez en vacances pour être sûr d'avoir le bon nombre de gouttières. Au niveau des petits trucs, c'est de toujours acheter les miniatures parce que si vous vous baladez, j'ai testé un, vous baladez avec les tailles normales de dentifrice, ça prend vite de la place, ça vous fait du poids et franchement, les filles qui ont des sacs à main, elles savent ce que c'est. On va limiter au niveau du poids. Donc, moi, j'ai de la chance. Chez mon dentiste, il a, d'ailleurs, ce n'est pas cette marque-là, c'est l'Oral B. Je l'adore d'ailleurs, ce dentifrice. Je ne l'ai pas ici, mais voilà, celui-ci, c'est Colgate, ça va aussi très bien. Ils ont, c'est combien ça ? 25 millilitres. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous passez, moi, je le prends dans mon sac à main, d'accord ? Quand je voyage. Donc, forcément, ces petites choses-là, vu que ce sont des liquides, vous devez les mettre dans une petite pochette transparente de 1 litre. Vous savez, 1 litre, c'est 20 cm sur 20 cm, je crois. Vous devez mettre tous vos liquides et ceux-ci, ne les oubliez pas. Donc, mettez-les dans ces petites pochettes transparentes, comme ça, vous pouvez les prendre avec vous dans l'avion. Voilà, pour moi, c'est tout. Je vous ai donné mes petits conseils. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me dire. La semaine prochaine, je pars chez le dentiste. Normalement, il va m'enlever les petits taquets. On verra, j'espère. Donc, je vais voir si j'arrive à filmer une fois en étant chez mon dentiste. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et si vous avez, encore une fois, d'autres idées de vidéos, eh bien, dites-moi parce que je l'ai fait pour vous et vraiment avec mon expérience. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501